... L'île grecque de Baie brûle depuis 6 jours. La Grèce est ravagée par des incendies depuis bientôt 2 semaines. Dans la région de Vancouver, le thermomètre affiche plus de 49 degrés. Au moins 130 décès depuis vendredi selon les autorités qui multiplient les mises en guerre. Des villes envahies par les flots, ces images de paysages dévastés en juillet dernier par les inondations en Allemagne et en Belgique. Et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Face à des incendies hors de contrôle par endroit, le gouvernement met maintenant en cause la vague de chaleur qui frappe la Turquie. La température mondiale a déjà augmenté de plus de 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. C'est ce que révèle le récent rapport du groupe 1 du GIEC. A Madagascar, 14 000 personnes sont en situation de famine d'après l'ONU. Principal responsable, la sécheresse. On a malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on va franchir ce seuil de 1 degré 5 probablement dès le début des années 30, plus ou moins indépendamment du scénario envisagé. Les deux plus gros pollueurs de la planète ont déclaré vouloir une alliance. commune pour lutter contre le changement climatique. Fiasco de Glasgow. La montagne a accouché d'une souris. Les conclusions de la COP26 ne sont pas suffisantes. Déception partagée par l'ONU. Jusqu'à la dernière minute, la Chine et l'Inde ont tenu à modifier le texte final, argant tous deux qu'une sortie totale du charbon était impossible pour leur économie en développement. Eh bien, ce sont les plus gros pollueurs, la Chine, la Russie, l'Inde ou encore le Brésil et l'Australie qui ont présenté des efforts de réduction de CO2 largement insuffisants pour 2030. Cette absence d'ambition à court terme nous dirige tout droit vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici 2016. Alors qu'il faudrait limiter à, vous le savez, 1,5, 2 degrés grand maximum si on veut continuer à vivre à peu près convenablement sur cette planète. Que vous avez peut-être entendu ou vu aux infos, les excuses du président de la COP26, Alok Sharma. Je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé.